Moi c'est Elwood et aujourd'hui je vais jouer Necron. Moi c'est Eevee et pour cet épisode des Sœurs de bataille contre le reste du monde, je vais jouer les Sœurs de bataille. Dans mon armée de 2000 points on va retrouver deux détachements, deux patrouilles, une de sueur d'argent qui pour rappel va me permettre tout simplement de pouvoir bouger, même courir et considérer pour le tir comme étant resté immobile. Ça va aussi me débloquer un stratagème qui va coûter un point de commandement et qui va me permettre à n'importe quelle phase de pouvoir tout simplement annuler les blessures mortelles subies sur un cas de plus. On va retrouver dans ce détachement Morvenval bien évidemment, ensuite en choix de troupes on va retrouver cinq Sœurs de base avec un multifuseur, unité de cinq sacro-sœurs qui va permettre justement de servir de garde du corps et aussi potentiellement de gardien de but. En attaque rapide on va retrouver deux unités de cinq dominions avec à chaque fois quatre bolter storm. En choix de soutien on va retrouver deux escouades de retributors, une full lance-flammes avec un chérubin et une full multifuseur avec un chérubin aussi. Et pour embarquer tout ce petit monde on va retrouver deux rhinos avec à chaque fois un missile tracker. Dans le deuxième détachement de type patrouille celui-ci va être de la rose sanglante, ça va me permettre d'avoir un bonus de plus d'une attaque quand je charge, me fais charger ou faire des interventions héroïques. Je vais aussi débloquer un petit stratagème qui va permettre tout simplement de blesser automatiquement pour une unité à chaque jet de touche de six non modifié. On va retrouver dans ce détachement une chanoinesse qui a payé la parole de l'empereur qui fait donc qu'elle va pouvoir choisir une unité à portée d'engagement et dire toi tu t'apprends en dernier et aussi une fois par partie de faire un paix miraculeux qui dit tout simplement que les unités de son ordre alors ignoreront les sauvegardes invulnérables au corps à corps. En taxe pour ce détachement de patrouille on va retrouver cinq sortes de base en slip. On va ensuite retrouver en choix d'élite une hospitalière qui ne va pas compter en choix d'élite puisque dans ce détachement chez une chanoinesse et surtout deux packs de huit répentia. Ensuite en attaque rapide on va retrouver aussi deux packs si j'aime la symétrie de huit zéphirine. C'est pas du tout parce que c'est vraiment ce qui est équilibré. En choix de soutien on va retrouver un exorciste avec un missile tracker Bonjour tout le monde ! Et en transport assigné pour ce détachement on va retrouver un rhino avec lui mais aussi un missile tracker. Aujourd'hui pour ma liste en 2000 points j'ai choisi trois détachements le premier sera de type patrouille avec un lord équipé du bâton voltaïque et du traiteur de guerre qui diminue les dégâts de 1. Cinq immortels équipés de gosses en choix de troupes pour faire la taxe. En choix d'élite il y a naturellement un chtan transcendé accompagné d'un destroyer Exmark. Et pour un pc supplémentaire je vais payer le gantelet. En choix d'attaque rapide il y aura deux fois trois spectres et pour finir en soutien deux fois un destroyer lourd. Dans mon deuxième détachement de type éclaireur j'ai choisi en QG un garde royal avec le voile des ténèbres. Pour mes choix d'attaque rapide il y aura trois fois trois mécanoptères équipés de gosses et trois fois trois socles de scarab. En choix d'élite dans ce détachement il y aura bien sûr un chtan transcendé et cinq trackers. Et pour finir ce détachement un choix de soutien un destroyer lourd tout seul. Et pour finir mon troisième détachement qui sera un choix auxiliaire pour deux pc un chtan transcendé. Au niveau des objectifs secondaires on va retrouver d'aller prendre les quarts de table ça veut dire que je marquerai deux points de victoire si jamais j'ai des unités dans trois sur quatre quarts de table et alors trois points si jamais j'en ai dans les quatre. Ensuite on va retrouver comme objectif secondaire la récupération des données d'Octarius, le fait de pouvoir réaliser une action avec des unités de type infanterie non personnage et il faudrait que je réalise alors cette action dans chacun des quarts de table. Si je le fais sur deux des quarts de table à la fin de la partie je vais alors marquer quatre points de victoire, sur trois huit points de victoire et enfin sur quatre quarts de table douze points de victoire. Et enfin en dernier objectif je vais tout simplement choisir assassinat. J'ai hésité beaucoup avec combattons tant que nous le tenons puisque ça aurait concerné justement mon exorciste. Morven Val mais je pense que je vais avoir besoin lors de cette game justement de l'exposer et potentiellement qu'elle meure puisque mes gardes du corps vont me servir à rien face au pouvoir de chtan qui font de la mortelle en phase de mouvement. Et derrière en assassinat ça va le forcer potentiellement à jouer chtan au moins de façon défensive pour deux sur les trois qu'il va avoir. En autre personnage il va avoir le garde royal, il va avoir aussi le lord et enfin le petit assassin qui fait que mine deux très facilement je vais pouvoir aller chercher six à neuf points de victoire de façon assez stable sur ce match-up là. En choix d'objectif secondaire j'ai choisi éliminer la vermine qui est l'objectif secondaire du codex des crons qui me permet de marquer deux points par quart de table qui ne sera pas occupé par Julien avec ses chtan. En deuxième choix je choisis jusqu'au dernier, je vais choisir mes trois chtan qui s'ils survivent me rapporteront cinq points chacun. Et en dernier choix d'objectif secondaire j'ai pris l'attrition qui me permettra de marquer trois points si je tue plus d'unités que Yvi sur un round. Au niveau du match-up c'est super intéressant, j'ai la version de ma liste certainement la plus optimisée dans le style que j'aime à savoir justement de la mobilité avec du harcèlement au tir sur art d'argent et aussi un beaucoup de punch avec la rose sanglante pour la partie corps à corps. Certes je pourrais certainement l'optimiser en la rendant plus tanky avec du cœur valoré et ainsi de suite mais en tout cas dans ce style qui me plaît je pense que j'arrive un petit peu au bout de l'optimisation ou alors ça sera vraiment des micro ajustements. Là je suis sur un écran ultra burné, la liste triple chtan, full MSU, c'est à dire multiple small units en face de moi, ce qui surtout en plus avec la Density Custom fait que soit il peut très bien se projeter au début de la game et en plus de ça il sera full super OP dans sa liste sauf sur les chtan, ça me fait un petit peu transpirer. Maintenant encore une fois, j'ai aussi un codex et une liste qui est très fort donc j'ai clairement les outils ici pour le contrer. La partie d'aujourd'hui les Wargamer va se jouer sur les scénarios Encerclés et Détruire issus du Chapter Approve Grand Tournament 2021. On va donc retrouver 6 objectifs, 2 dans chacune des zones de déploiement et 2 au centre table espacées de 20 pouces. Au niveau de la partie prendre et tenir, chaque joueur pourra ainsi marquer 5 points victoires s'il contrôle au moins un objectif à la fin de sa phase de commandement, 5 autres points s'il en contrôle au moins 2 et 5 points supplémentaires pour un total maximum de 15 s'il en contrôle alors plus. que son adversaire. Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Room Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, on avait tous les deux jeté un dé pour savoir qui pouvait choisir son bord de table, c'est donc moi qui ai choisi celui-là. On est sur une table complètement symétrique mais je me sentais plus à l'aise ici. Ah il y a des meilleurs vibes ici de toute façon. Ici. Non, là. Ici. En tout cas c'est donc moi qui ai commencé à me déployer en premier, ensuite on a fait justement un déploiement alterné. Au niveau du déploiement Sista, rien d'extraordinaire, on va retrouver ici l'exercice derrière ce gros occultant. Juste à côté on va retrouver un Reynaud avec dedans 5 Dominions et l'escouade de Multifuseur. On va ensuite avoir ici Louis Zephyrine, 5 Sarko Sainte qui écrante bien évidemment Morvenval puis le poil à 3 pouces de cette unité. L'intérêt en gros c'est que cette figurine ne puisse pas se faire tirer dessus puisqu'il y a l'égard du corps et qu'à côté de ça comme lui va faire du psy, elle ne soit jamais la figurine la plus proche cachée justement par ces figurines-là qui sont justement occultées. Ensuite de ce côté-là de la table on va retrouver un Reynaud de Dominion avec cette fois-ci les Lanceflammes et justement les figurines avec des Bolter Storm. De ce côté-là on va retrouver le Reynaud avec tout le monde à bord, c'est-à-dire qu'on a la Chanoa, on a l'Hospitalière et on a les Rui Repentia. Et juste devant on a deux figurines super OP qui sont les squads de Sista de base. La deuxième squad de Sista est de ce côté-là. J'ai claqué au début de la partie un petit PC pour mettre en attaque de flanc une unité de 8 Répentia, ça coûte 6 points de puissance donc c'est un point de commandement pour ça. Et sont aussi en réserve la deuxième squad de Zephyrin. Toi de ton côté, qu'est-ce que t'as fait au niveau du déploiement ? Eh bien moi j'ai la chance de pouvoir mettre un peu partout. Donc on a pris des flancs avec les Spectres, on a bien caché nos menaces d'armes lourdes avec les 3 Destroyers, avec des motos ici, les snipers prêts à faire feu là-haut. Des petits Scarabysi ? C'est ça, prêt à avance. Les 3 Octanes, comme eux, ils ont pas le mouvement d'avant-partie, du coup je les ai mis directement pile à 10. De toute façon au pire s'il a une bonne phase de tir c'est que 3 points de vie chacun, je récupère un donc il risque pas grand-chose. Et de ce côté-là on a le deuxième blob avec les Immortels, 2x3 motos et les 2 Octanes. C'est parti, le déploiement est donc effectif. On va maintenant jeter un dé pour savoir qui va devoir prendre l'initiative au sein justement de cette partie. Et ça sera un magnifique 6 et un 3. Ça va donc être un TOS pour les Serres de bataille, je n'ai pas le choix malheureusement de le faire. On a tous les deux des unités qui vont être capables de se déplacer de jusqu'à 6 pouces avant la partie. Et on va tout simplement lancer un dé et après faire du ping-pong. C'est parti donc ! Ça sera un 3 et un 4, c'est donc toi qui vas pouvoir commencer à bouger une unité. Fin des mouvements d'avant-garde. Elwood me pull. Elwood a décidé de me pull. De ton côté tu as tout simplement avancé de 6 avec toutes tes petites Scarabys pour justement pouvoir, puisqu'ils bougeront de 10 potentiellement, à monter 2 ou en tout cas à ton T1 toi, te positionner sur les objectifs et m'empêcher de marquer les primaires au sein justement du centre de la table. De ce côté-là, tu as quand même décidé d'avancer pour créer une menace avec les spectres, voir justement si tu imagines que je vais sortir ou non. Et de ce côté-là, tu as recentré le dispositif pour ne pas m'offrir justement de tremplin avec mes éphirines. Tu as très bien résumé la situation. C'est parce que j'ai déjà fait la game dans ma tête. Ah, là on est tour 4. Ah, c'est pas bon. Début du rang de 1, je vais générer mon dé de fois. Ah, et ça c'est un 3. Putain, j'ai vu un 6, j'étais tout content et en fait que dalle. Toi, de ton côté, tu vas me révéler quelle est justement ta stratégie de Nécron. Protocole de la tempête soudaine, je vais ajouter un mouvement à 6 pouces autour d'un personnage. Nom, Dieu. Nom, Dieu. Début du tour 1, des sortes de bataille. C'est une telle opportunité et comme je dis à chaque vidéo, je peux si je le souhaite d'être agressif, mais souvent je vois la purée trop tôt et c'est ce que je fais, puisqu'on n'apprend pas de nos erreurs ici. En tout cas, je vois quand même des opportunités qui peuvent en tout cas supprimer relativement vite des ressources qui certes vont exposer les miennes, mais qui en tout cas comme derrière, je vais jouer peut-être plus sur le corps à corps à partir du tour 3 ou 4, justement peuvent potentiellement là me mettre bien, sans compter que je pense que ce que je vais toucher va voler, par contre ce qui n'est pas forcément vrai sur ce que lui va justement rétorquer derrière. Donc clairement à la phase de commandement, Vormedval va tout simplement se buffer elle-même puisqu'elle n'a pas d'autre personne à buffer qui pourrait être intéressant. Il a bien fait justement de se mettre très loin avec cette unité-là, puisqu'on n'oublie pas que j'ai le plus 1 comme rythme justement sur l'Advance, donc je peux aussi charger au-delà des 24 si jamais j'ai des mondes et de fois avec notamment les Zephyrine. Donc ce qui va se passer tout simplement sur le mouvement, c'est qu'ici on va débarquer, on va faire justement une espèce de file indienne, jolie chaussette, pour pouvoir tirer sur les 3 spectres ici et peut-être aussi sur les Necrons, peut-être décider, je ne sais pas, de claquer un PC pour tenter de faire 6 BM et donc ainsi sortir directement les 5 immortels. A voir, en tout cas, je pense que les spectres ici doivent sauter. Peut-être finalement ne m'exposer qu'ici pour cibler les spectres et avec cet gros occultant, même être tranquille on va dire pour le reste. Même si les motos bougeant de 14, je pense qu'il y a peut-être même moyen qu'il n'en voit pas tant que ça avec les motos. De ce côté-là de la table, ici, on ne va pas bouger, on va consolider, on va voir un petit peu ce qui va se passer ici. Je rappelle que là, j'ai la chanoa qui permet d'annuler les invulnérables aussi. Et de ce côté-là, pareil, je vais utiliser l'avantage que j'ai avec les lances-flammes pour pouvoir tout simplement débarquer, aller là, tirer sur eux en claquant 2 PC pour faire le maximum de touches. Ici, on n'a que 9 points de vie de spectre et derrière, voir si jamais je mets les haut-tirs soit dans ce petit soc de Scarab, soit directement dans ces petits messieurs là-haut. Fin de la phase de mouvement. Grosse projection chez les soeurs de bataille. Donc, j'expose beaucoup de ressources. Maintenant, j'ai quand même moyen d'enfoncer pour, on va dire, me mettre bien. Et que même si jamais je perds beaucoup de ressources avec son contre, faire en sorte de garder un petit peu d'avance au niveau de l'attrition. Surtout que moi aussi, mon corps à corps n'arrivera qu'après. Et de toute façon, je le sais, à partir du moment où je vais choisir de ne pas focus l'ectane, ils vont rester jusqu'au tour 4, voire au tour 5. Mais au moins, si jamais j'arrive à respirer, ne serait-ce qu'en gérant ces véhicules et ainsi de suite, moi aussi, lui offrir justement des tremplins potentiels pour voir un petit peu ce qu'il va faire avec cetectane, pour pouvoir aussi, de mon côté, leur enlever 3 PV à la phase de tir et 3 PV à la phase de corps à corps. Et ainsi, pour pouvoir les sécher en un tour et demi. On va voir en tout cas comment est-ce que ça va se passer ici. Là, j'ai exposé justement les dominions et aussi les rétributors. La bonne nouvelle, c'est que les dominions sont justement à portée de ces unités-là qui sont quand même, disons, très sensibles, on va dire, à la blessure mortelle. Il y en a 9 à faire. Et derrière, au pire, ça sera une sauvegarde à 3. Et je vais être dégât à 2. Donc, à la limite, pourquoi pas ? Et pareil, en gros, tout ce qui a avancé va pouvoir tirer normalement. Et ce qui n'a pas avancé et qui est doté justement de Missile Tracker va quand même pouvoir justement tirer normalement. C'est parti ! On attaque ensuite avec le début de la phase de tir. Je rappelle que Hellwood a choisi comme objectif secondaire justement l'attrition, le fait de faire plus de kill points que moi par hand. Donc, il faut aussi que je choisisse justement des cibles faciles pour ça. Tour 1, Initiative Sista. Normalement, ça devrait quand même bien se passer. Mais je vais quand même assurer le coup. Je vais me focaliser sur les figurines qui vont avoir qu'un point de vie. Et derrière, je vais serrer les fesses en lui faisant un petit peu d'anti-char pour gérer les rhinos ou le reste. On va commencer tout simplement à activer cette petite unité ici de Dominion. Je vais claquer 1 PC. J'étais à 9. Je passe maintenant à 10. Et je vais tout simplement déclarer que les jets de touche non modifiés de 6 avec les Storm Volter vont faire une BM. Ça tombe bien. Elles sont 5. Elles ont un point de vie par tête de pipe. Et en plus, elles ont une endurance de 5. Donc, je vais mal les blesser. C'est parti ! Je suis à courte portée avec toutes puisque c'est 12 pouces. Et derrière, sur chaque système modifié, ça sera une BM. Ça touche déjà à 3+. Derrière, pour l'instant, malheureusement, on ne va avoir qu'une seule BM. J'ai le droit à une relance parce que je suis justement du sueur d'argent. Et derrière, force 4 en durant 5, c'est sur du 5. Et bien, c'est con que ça ne soit pas pour toucher. Ma sauvegarde à 3 passe à 2. C'est parti ! Et c'est tanké. Ça fait 2 morts. Cloup, cloup ! On va voir s'il se relève sur 20. 5+, je récupère un. C'est parti ! Je vais activer maintenant les squads de Retributeurs puisque malheureusement, je n'ai pas fait le travail là-bas. Il faut que j'assure. Je vais claquer 2 PC. Je vais passer de 9 à 7 pour faire un maximum de touches sur les D6. Et je vais mettre tous les lances flammes dans eux ainsi que le combi-fuseur. Mais je ne vais pas l'utiliser en tant que combi-fuseur puisque je ne vais pas claquer normalement Saint-Denité puisque je suis déjà en overkill. Il me restera après le petit chérubin. C'est parti ! J'ai 24 D dans la main. C'est force 6, endurance 5. C'est donc sur du 3+. J'ai une relance. Ce que je vais garder pour le fuseur. Mec, il fait un full quoi ! Non, il manque. J'en ai raté 2. C'est parti ! Sauvegarde à 3 qui passe à 4. Un vu de l'érable. Oh ! Ça fait prout. Ah, il a été cassé ? Ça change tout. Ça fait 1 mort. Ça fait 2 morts. Et ça fait... Un mec à 1 pev. Oh non ! Le tir de fuseur, je l'avais déclaré. C'est parti, c'est sur du 3. Ça passe, force 8, endurance 5. 5, c'est sur du 3. Et ça blesse, paix à moins 4, un vulnérable à 4. Et non ! Et ça fait... Ah, ça fait des petits bruits comme ça. Ouais, c'est quand c'est rouillé. Ensuite, je vais utiliser mon petit chérubin. Mon chérubin, tout simplement, il va tirer dans cette escouade juste ici. Et je vais tout simplement faire les 6 tirs avec mon lance-flamme. Ça va donc me faire force 6 contre endurance 3. C'est sur du 2+. Et ça fait 2, 4, 6 sauvegardes. À paix à moins 1, il n'y en a pas. Ah ! Ça fait clac et 2 points de vie. Protocole. Il faut faire 4, 5+, on y croit. Eh ben non ! Ça, c'est déjà eu. C'est parti, on va activer ensuite les rétributeurs. Pareil, je ne vais pas prendre de risque, je vais être en overkill. Je vais mettre les 8 tirs de multifuseur, donc les 4 armes, directement dans cette unité-là. C'est sur du 3. Force 8, endurance. 5. C'est sur du 3 aussi. Je vais claquer ma relance, sueur d'argent. Et ça blesse ! Et je demande un contrôle anti-dopage des dés. C'est vrai qu'en ce moment, t'as vu, j'ai repris. Tu ne m'aimes pas complimenter, ça fait longtemps que je ne s'y ai pas vu, Nido. Eh ! Ah ben non ! C'est parti pour une invulnérable à 4. Et il y en a 3 qui passent. C'est parti, ici je suis à full courte portée, ça va donc faire D6 plus 2. Ils ont 3 pevs, ça va donc faire D avec un 1 plus 2, ça fait à chaque fois 3 pevs. Derrière ici, le chérubin va tirer dans la 2KM Squad là-bas, 2 motos. C'est parti, c'est sur du 3-1, 4 en effet. Ça en fait 1 qui passe, j'ai déjà claqué ma relance de sueur d'argent. Force 8, endurance 4, c'est sur du 2. Et ça blesse, perd moins 4. Hop ! C'est D6 dégâts, ils ont 2 pevs. Il ne faut pas que je fasse 2, hein ? Ça va. Ouh, c'est overkill ça, madame. Est-ce qu'il se relève ? Est-ce que cette moto se relève sur du 5 ? Et non. Ensuite, on va activer Marvin Wall. J'ai fait le saligo. Ah ben non, mais je s'optimise. Je vois ça. Il te montre son moule, mais il te voit depuis la lance. Eh ! Putain de broitière. Je ne l'ai pas eu dire. C'est parti, on va commencer par son bolter lourd chelou. Et en fait, je vais mettre toutes mes armes dans cette escouade de 3 motos. On commence par le bolter lourd chelou. C'est sur du 2, moins 1, 3. Relonçable. Heureusement. Et c'est force 6, endurance 4. C'est sur du 3, relonçable. Parce qu'elle s'est buffée, la petite dame. Et ça te fait 3 sauvegardes. PA moins 1. Pour 2 dégâts. C'est une sauvegarde qui passe à 5. Rien. Et donc ça fait les... Degs à 2 ? Ça fait les 3 motos. Ensuite, on continue. Et on va avoir ces petits dominions ici qui vont tout mettre dans les 2 motos récents. C'est des tirs à longue portée. Je ne vais donc faire que 2 tirs par bonhomme. Soit 8 tirs au total. C'est sur du 3, moins 1. C'est sur du 4. Je vais utiliser ma relance de la sueur. C'est moins marrant quand t'es juste au stat. Ouais, c'est... Force 8, endurance 4. Non, c'est endurance 5. Endurance 5, c'est sur du 5. Et il y en a une. Sauvegarde à 4. Et ça tombe. Ici, je vais faire mon missile tracker dans le cul de ce destroyer lourd juste là. C'est parti, c'est sur du 3. Ça passe. Force 8, endurance 5. C'est sur du 3. Et ça ne blesse pas. Je vais utiliser ma relance sueur d'argent. Et ça ne blesse pas. Ensuite, on va faire tirer celui-là. Il est aussi sueur d'argent. Il va tirer lui sur le 2e. Ça n'a rien à voir. C'est le 2e. C'est sur du 3. Il passe. Et derrière, c'est Force 8, endurance 5. Toujours. Mais il ne retient pas. C'est sur du 3+. Et ça ne blesse pas. J'utilise ma relance sueur d'argent. Et ça blesse. Ça paie à moins 2. J'ai une sauvegarde à 3. Ça passe sur du 5. Et ça tanque. Turnbolter de ce petit véhicule sur E. C'est sur du 3. Hop là. C'est sur de Force 4, endurance 3. C'est sur du 3. Et ça te fait 2 sauvegardes. 100 PA à 6. On essaye de la relever sur du 5+. Et non. Ensuite, on a ce petit véhicule juste ici. Qui va utiliser son missile tracker dans lui. Et derrière, c'est Stormbolter dans E, missile tracker. Ça passe. Et c'est Force 8, endurance 7. C'est sur du 3. Et ça blesse. Ça paie à moins 2. Un vulné, un black 4. Et non. Et non. Il perd des 6. Il perd des 6 dégâts. Et je vais d'ores et déjà claquer mon dé 2 fois de 3. Tout simplement. Puisqu'il ne peut pas perdre plus de 3 points de vie par phase. Je passe à 6 points de vie. Les 2 tirs de Stormbolter sur ce petit mec. Ça fait aucune douche. Ensuite, je vais activer l'exorciste. Il va tirer tout simplement dans le destroyer moche. Parce que c'est l'ancienne figurine. Et que nous, chez French War Game Studio, on aime ceux qui ont de l'argent et qui achètent les nouvelles figurines proposées par Game Workshop. Bref, ça va faire 3 dé 3 tirs. Ça sort le sel au studio. Et le sel, on l'arrose. Un coup de blase dans sa gueule. 3 dé 3 tirs. Ça fait 2, 4, 6. Le mec, il est stable. Il est surtout bruyant. Mais il est stable. Et il va toucher à 3+. C'est une seule arme, donc je ne peux pas split. Ça fait 5 touches. Force 8, endurance 5. C'est sûr du 3+. Et ça te fait tout simplement 3 sauvegardes. Pa-2 pour des 6 dégâts. Ma sauvegarde passe à 5. Et il y en a 2 qui passent. Ok. Ça a combien de points de vie ? 4 ? 5. 4, pardon. La première. Il lui reste 2. Il y a... Et... Sperts. À la fin de la phase de tir, j'ai détruit au moins une unité avec une unité qui a la règle acte-fois. Je vais donc générer un des deux fois. Et ça sera un 3. Ici, il n'y a pas d'action de déclaration de charge. Il ne va y avoir pas de combat. Chacote. Ok, ok. Je ne sais pas. Donc, ça sonne la fin de mon tour. Notez quand même qu'à la fin de la phase de mouvement, j'ai fait l'action d'aller récupérer les données d'Octavius avec la troupe qui est juste ici. Et je me retrouve aussi présentement dans 4 sur 4 bords de table. Ici, ici, avec cette escouade-là. Là, avec ces deux escouades-là. Et là, bien évidemment, avec ma backline. Je vais donc marquer 3 points de victoire. Début de ton tour. 1. Yes. Il y a une phase de commandement. Tu vas passer de 5 à 6 PC. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire ? Le C'tan, il va regagner 1 point de vie. Il va repasser à 7. Combien ? 7. Et ensuite, je vais pouvoir pour 1 PC, donc redescendre à 5. Et pouvoir changer un Pouarctan par un autre qu'il ne connaît pas. Celui-ci va échanger son assaut sismique par une décharge transdimensionnelle. Ça ne fait pas plaisir, ça, non ? Pour toi, non. Moi, oui. Le Lord va donner la relance D1 pour blesser sur les 3 MotoJet. Ensuite, phase de mouvement, ça va être très simple. Le but va être d'éradiquer les 4 escouades qui viennent de débarquer près de chez moi. Ça, de l'an du 3, ça, qu'un pev. On va essayer de faire des choses. Normalement, ça sera vrai. C'est bien de se passer. Fin de la phase de mouvement. Ma phase préférée avec les dieux. D'ailleurs, sais-tu que je les ai renommés ? Non. J'ai cherché très loin des noms, tout ça qui vient. Donc, c'est Atos, Portos et Aramis. Ok. Et Albert, rien à foutre. Albert, rien à foutre. À la fin de la phase de mouvement, je vais activer l'Ectane. Je vais commencer par le bleu, qui va commencer par une flèche du temps. Arthos. Non. Atos, Portos, Aramis. Ok, Portos. Excuse-moi. Celui-là, c'est celui que tu n'as pas à faire des travaux. C'est ça. C'est parti. Flèche du temps sur eux. Et ça fait un mort. Ok. Ensuite, une décharge transdimensionnelle sur un 2+, ça va faire des 3 mortels dans cette unité. Et tout est dit à 3 pouces sur un 4+, pendant une mort. Déjà, excuse-moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà claquer le truc du sueur d'argent, qui fait qu'à chaque fois que je vais subir des blessures mortelles, je vais pouvoir les annuler sur un 4+. Ça me coûte un PC. J'étais à 7, je passe à 6. On passe à la décharge. 2+, ça passe. Yes. Des 3 blessures mortelles, c'est bien ça ? C'est bien ça. Et ça sera 2. Je vais te prendre 2 dés, s'il te plaît, pour utiliser mon stratagème sueur d'argent qui va te permettre d'annuler les blessures mortelles subies sur du 4. Et ça fait un sauvé. Je vais donc perdre 2 figurines pour l'instant. C'est ça. On va ensuite passer au chtane rouge. Aramis. Aramis. J'avais suivi. C'est déjà pas mal, vas-y. C'est déjà pas mal. On va commencer par une décharge transdimensionnelle, donc sur un 2+, faire des 3 blessures mortelles dans les rétributoires. C'est parti ! Ça fait 2+, donc des 3 blessures mortelles. Et ça sera une que je vais annuler sur du 4. Et non ! Une de plus ! Et ça fait... Poup ! Le rebond sur un 4+. Oui, il y a une blessure mortelle dans les dominions. Yes ! Là, je ne peux pas l'annuler. Ça va donc faire... Poup ! Ici, la petite dominion. Et la deuxième, puisqu'on avait oublié tout simplement de le faire sur le premier chtane. Le deuxième rebond sur un 4+, et non ! Je vais passer au deuxième sort du chtane rouge, c'est la pluie étoile mourante. Je fais appel à Jean-Michel Jarre pour le spectacle de Son et Lumière, qui tombe du ciel, les lasers. Donc tu vas choisir 3 unités qui sont à 24 pouces, et... Et je vais lancer un dé sur un 6, ça rate, de 1 à 5. Si le jet est strictement inférieur au nombre de figurines, c'est des 3 mortelles. D'accord, c'est parti ! Donc, sur les éphirimes... Pas de 6 ! Ok ! Ça, c'est fait ! Ensuite, sur les 5-6-tas... Ici, les 5-6-tas ou les sarco-saintes ? Et bien, chacun aura le droit de s'appuyer des 3. Et bien, on fait comme ça alors, donc vas-y ! Donc, un 3, c'est strictement inférieur à 5, donc tu prends des 3 mortelles dans les 5-6-tas. Yes ! Ça sera 3 mortelles. Yes ! Et au final, on finit par les sacro-saint. 5, ça passe, mais c'est pas strictement inférieur, parce qu'ils sont pile 5. Et donc, je vais avoir 3 morts dans l'escouade de 5 sœurs de base, et je vais tout simplement retirer les filunes basiques en laissant le sergent pour son moral. On passe ici sur le troisième chtane. On va commencer par une décharge transdimensionnelle, donc sur un 2+, faire des 3 mortelles qui rebondira sur un 4+, en unité à d'à côté. C'est parti sur les rétributeurs, donc ? Ça touche, donc ça fait des 3 mortelles. Ça fait une mortelle. Yes ! Le rebond sur les dominions. Sur un 4+, ? Oui ! Oui ! Et ça va donc faire... Poup ! Et poupe ! Je vais passer à la flèche du temps, et donc sur un 2+, tuer une rétributeur. C'est parti ! Elle est morte. Oh non ! Et ça fait... Poup ! Fin de la phase de mouvement, on va passer à la phase de tir, et je vais commencer par les mécanoptères qui vont tirer sur les dominions. Ça fait donc 8 tirs, sur du 3+. Force 5, endurance 3, c'est sur du 3. C'est sur du dominion, il n'y en a aucune sur le couvert. C'est parti, c'est sur du 3 qui passe à 5. Et j'en sauve une, ça fait donc 2 mortes. Poup ! Poup ! J'ai retiré les plus proches pour pouvoir voir s'il était à 15 pouces avec eux. Maintenant, je vais juste changer les films. Le garde royal va tirer sur les 2 dominions qui restent en espérant les finir. Et rouillé le gars ! C'est sur du 3. Il y a 3 touches. Oui, oui, oui ! C'est encore sur du 3. Ah ! Il y en a pile 2, PA-2. Sauvegarde à 3 qui passe à 5, il faut moins 5. Et yes ! Il reste que le chef. Et ça fait... Poup ! Les 5 imos vont finir, essayer de finir les rétributors. C'est parti ! Sur du 3, parce que c'est des décrons, et qu'ils n'ont pas que ma volonté s'accomplissent, parce que même s'il y a un noble là-bas, caché, derrière... Et encore du 3. Hop là ! C'est parti ! Sauvegarde à 3 qui passe à 5. Hop là ! Et ça fait malheureusement 1, 2, 3 morts. Et ça fait... Poup ! Poup ! Le Lord, avec son bâton de lumière, va mettre ses tirs dans les 3 rétributors qui restent. C'est parti, Grandalph ! C'est sur du 3. Les 6 font 2 touches supplémentaires. Ça fait plaisir. Hop ! Et c'est force 6. Donc sur du 2. Puisque Endurance 3, la 6 t'a ! Ouf ! Et ça fait 3 sauvegardes à PA. Moins 2. C'est parti ! 3 sauvegardes à 3 qui passent à 6... A 5, pardon ! Et je vais en perdre 2 de plus. Et ça fait... Poup ! Poup ! On passe aux 3 motos sur les dominions. Ça touche. Sur du 3. Force 5. Endurance 3, c'est sur du 3. Relance des As, grâce au Lord. Relance des 1. Ah, c'était la relance du cassé. Relance des As. Ça fait 4 sauvegardes, s'il te plaît. A PA moins 2. C'est parti ! 4 sauvegardes à PA moins 2. Ma sauvegarde à 3. Passe donc à 5. Il en reste 4 en vie. Et ça fait 3 morts. 1, 2, 3. Il va rester la chef. Il va rester que les chefs, en fait, sur cette table. Passe au destroyer en lourd. On va tirer sur le rhino avec tout le monde dedans. Eh bien, je vais utiliser un PC pour l'encensoir, c'est-à-dire les saintes fumigènes. Je vais passer de 6 à 5, mais tu vas avoir moins 1 pour toucher jusqu'à la fin de la phase. C'est donc un tir sur du 3 qui passe à 4. 4. Et ça touche. Force 10. Endurance 7, c'est sur du 3. Et ça blesse. Moins 4. C'est parti. Ma sauvegarde à 3 passe à 6, puisque invulnérable. Faut en peur ! Et non. C'est parti. Ça fait 3 des 3. Des 3 de la mage. Et ça va nous faire 1, 2 et 4 points de vie. Il nous reste 6. Son voisin va faire la même chose. Yes, c'est parti. C'est toujours sur du 4. Et ça touche pas. Relançage. Oh, relançage grâce à une misurée à l'ancienne, ma gueule. C'est ça. Bon, c'est pas bien. Mais allez, on s'entend bien, on n'est jamais été ennemis. Et on termine par les snipers qui ont essayé de sniper ce sergent-là. C'est parti, ça fait 5 tirs sur du... 4, parce que t'en as tué un. Ah, c'est vrai qu'ils avaient tous mourir. Ouais, c'est ça. On va pas parler de ça pour l'instant. C'est parti, il touche nativement à 2. C'est un full touche. Force 5. Endurance 3, c'est sûr, du 3. Et une 6 fera une mortelle en plus. Et il y a une mortelle ! Et ça tombe bien, parce que sinon, il y avait... Et ça fait malheureusement... Pouk ! Ici. Déclaration des phases de charge. On est parti. On va commencer par, ici, le spectre, sur le dernier bonhomme. C'est parti, je vais tenter de contrecharger, parce qu'il peut aussi se faire exploser au corps à corps pour un PC. Et moi, il y a quand même de grandes chances, là, que je puisse le buter, justement, en contrecharge. Grande chance, grande chance... C'est parti, déjà, je vais utiliser combi et lance-flamme. C'est parti, ça va donc faire déjà des 6 touches. Et c'est un 3. C'est force 4, endurance 3. C'est sûr du 3+, pour blessé. Malheureusement, ça en fait qu'une. Sauvegarde à 6. Ça ne tanque pas, il reste 3 points de vie. Combibolter, 2 tirs sur du 6. Et malheureusement, ça ne fait rien du tout. Distance de charge. Ça, c'est 2D, non ? 3, putain, sérieux ? Et c'est bon, il a moins de 4. Début de la phase de combat. 4 attaques qui touchent à 4+, les 6 blessent auto. Il n'y en a qu'une. C'est force 3, endurance 3, combat de cotorep, c'est sûr du 4. Ça blesse. Sauvegarde à 3. J'ai un dé de foie de 3. Mais j'en ai besoin pour mon test de morale. Donc, je vais la tenter en natif. Celle-là, c'est une sauvegarde à 3+. Allez, il faut tanker ! Et non, malheureusement, c'est un 2 ici. Si jamais elle meurt, ça va faire tout simplement qu'il va avoir 3 unités détruites en termes d'attrition. Et donc, il ne marquera pas ces 3 points de victoire à la fin du round de bataille. Puisque comme je le disais, mon dé de foie va me permettre simplement de sauver le moral d'une unité. Donc tout simplement ici, ça va faire... J'aurais pu pour un PC tenter de le relancer, pour un PC relever des 3 lance-flammes avec justement mon hospitalière. C'est des lance-flammes, j'en ai plus vraiment l'usage maintenant. Donc, ça ne me pose pas tellement de problème. Fin de mon tour. Malheureusement, pour l'attrition, il reste une figue avec un point de vie. J'ai utilisé son dé de foie pour réussir auto son test. Donc, ça fera 0 points. Mon objectif necron, ça fait aussi 0 parce que ça ne marche qu'à partir du tour 2. Et on va donc passer à son tour 2. C'est le début du round de 2. Déjà, je vais générer un petit dé de foie. Et ça sera un magnifique 2. C'est bien pour le moral, il faut arrêter de se plaindre avec ça. C'est bien pour le moral, ça vient de se voir. Ensuite, au niveau du protocole necron. Mon protocole est changé, donc je vais pouvoir désengager et tirer avec un malus de moins 1 à ce tour-ci. D'accord. Ensuite, au niveau de ma phase de commandement, je vais contrôler 1, 2 objectifs. J'ai donc marqué 10 points de victoire. Au niveau, justement, des buffs, Morvenval va se buffer elle-même. Derrière, c'est un tour un peu compliqué. Il va falloir que je gère encore une fois des menaces. J'ai fait le choix sur cette partie de pas trop focus, on va dire l'ectable, sauf 1 pour commencer à polariser justement une partie de la game de ce côté-là de la table. Lui, il lui reste 7 pev. Prochain tour, même si jamais je mets tout dedans au tir et au corps à corps avec une T, il lui restera 1 pev puis 2 à son tour. Donc, il faudrait encore une menace pour aller le chercher. C'est compliqué. Donc là, tout simplement, ce que je vais faire, au niveau de la phase de mouvement, ça nous permet d'enchaîner. Ce qui va se passer, c'est que je vais tout simplement back ici pour lui laisser cet objectif 2, le forcer à mettre une ressource dessus. Ça peut être justement un chtam, pourquoi pas. Derrière, là, on a une échappée possible avec cette unité qui va tout simplement aller se mettre ici. On a commencé déjà à regarder. Ça sera des charges assises sur l'intégralité des filles urine, puisque j'ai plus à la charge avec mon rythme. Et je rappelle qu'eux ont un petit pénom, qui fait que de toute façon, je relancerai les charges. Ce que je pense faire, c'est tout simplement bouger de 12 ici, faire des tirs d'opportunité avec mes petits bolters dans justement les petits socles ici, parce que c'est beaucoup de PV pour pas grand-chose. Ensuite, de ce côté-là de la table, je vais avec ce rhino partir là-bas pour aller tout simplement prendre ce quart de table-là. Là, on a déjà mis des dés en place, puisque j'ai un trou pour arriver avec mon escouade de zéphirine. À voir. En fait, ce que je peux faire ici, c'est arriver avec les réponses entières soit là-bas, soit pas là-bas. Là, ça sera les zéphirines. Je me tâte. En fait, si les zéphirines arrivent là-bas et qu'elles réussissent une charge à 8, potentiellement, je peux aller prendre justement ce premier destroyer et aller potentiellement cliquer le deuxième. Est-ce que c'est intéressant d'envoyer justement une de mes grosses ressources pour ces deux unités, alors que finalement, je vais aussi pouvoir les gérer à coup d'exorciste. En tout cas, en gérer un à coup d'exorciste et peut-être l'autre à coup du dernier missile tracker qu'il me reste. À voir. Fin de la phase de mouvement. Rien de notable, si ce n'est que, pour l'instant, je ne vais rien faire rentrer d'Ephep. Je vais attendre de faire des trous, le forcer à faire des choix, s'écarter, avant justement de pouvoir rentrer et aussi faire rentrer son assassin, qui est justement son unité d'Ephep. À noter aussi qu'à la fin de la phase de mouvement, j'ai déclaré que je lançais l'action d'Octavius avec la petite survivante ici des Dominions. C'est bien ça ? C'est ça, c'est celle qui reste. Yes. Elle, elle va s'appeler 4 points de victoire, mon pote. Salon ! Salon ! Ensuite, on va enchaîner avec la phase de tir. Je vais déjà claquer deux PC passant d'O5 à 3 pour pouvoir tirer sans ligne de vue avec mon exercice ici sur ses motos. Là-bas ! Tout est joyeux, tout est sauvage. Pas encore, on va voir. En tout cas, je vais claquer déjà mes missiles sans ligne de vue sur eux et mon missile tracker tout simplement sur... Sur... là-bas. Sur le destroyer qui est ici. Je passerai malheureusement à travers le décor. J'aurai donc moins un pour toucher. On commence déjà par les 3 des 3 tirs sur les motos. Ça va nous faire 2, 4 et 3, 7. C'est sur du 3+. Moins un, puisque c'est des motos. Je m'en fous. J'avais déjà vu le jet de dé. Le sauvegarde à 8. Le sauvegarde à force 8, endurance 4, c'est sûr. Endurance 5. Le force 8, endurance 5, c'est sûr du 3. Et ça te fait déjà deux sauvegardes. Je réfléchis. Je vais claquer un PC, je vais passer à 2 pour pouvoir tout simplement relancer un dé. C'est sûr du 3. Et... Fablef. Sauvegarde à 4 qui passe à 6. 6. Non ! Il y en a un. La première des 6 dégâts. Et ça fera 6 la deuxième. Et ça fera 5. Deux motos mortes. Vont-elles se relever ? Et j'en relève une. Oh, salope. Ensuite, le missile tracker là-bas, c'est sûr du 4. Ça passe. Force 8, endurance 5. C'est sûr du 3. Et ça blesse. Sauvegarde à 3 qui passe à 5. Et ça tante. Ça tante. Là, on a 4 tirs de Storm Bolter dans ce mec. C'est parti, c'est sûr du 3. Oh non. Relanceable, il reste 3 pev. Oui. Force 4, endurance 3. C'est sûr du 3. Ouh, non. Sauvegarde à 6. Non, il perd un pev. Il reste 2. Son pouvoir de nuisance est énorme. Ensuite, tu vas le voir, le pouvoir de nuisance, c'est lui qui va tirer dans l'octane là-bas. Ça fait 2 tirs sur du 3. Ça fait 1 qui passe. Je vais claquer ma relance de sueur d'argent. Ça passe toujours pas. Et force 8, endurance 6, 7. 7, c'est sûr du 3. Et ça blesse. Invulnérable à 4. Élan. Hum, non. D3, des 6 dégâts. Et ça fera 5. Chez. Chez. Donc, 3. Donc, 4. Il lui reste donc 4 points de vie. De ce côté-là, Morvenval qui s'était buffe va mettre tout simplement tous ses tirs dans l'escouade de moto. C'est parti. On commence par le bolter lourd. C'est sûr du 2 relançable. Moins 1, c'est sûr du 3 relançable intégralement. Ça fait plaisir. Force 6, endurance 5. C'est sûr du 3 relançable. Et 2 sauvegardes. Paire à moins 1, sauvegarde à 4 qui passe donc à 5. Et ça fait 2 morts directement. Paf. Comme ça. Ensuite, ici, on va mettre les tirs de Stormboarder là-bas. Ça fait 2 tirs sur du 3. Et force 4, endurance 3. C'est sûr du 3. Ça te fait 0 sauvegarde. Ici, maintenant, on va faire les 8 tirs de pistolet sur E. C'est sûr du 3. C'est force 4, endurance 3. C'est sûr du 3. Et ça te fait 2, 4, 5 sauvegardes à 6. Loul. Loul. Et ça te fait 1 mort. Est-ce qu'elle se relève ? Elle est non. Ensuite, ça sera de la fin de la phase de tir. Comme j'ai détruit au moins une unité, l'escouade de 2 motos, je vais tout simplement pouvoir générer un dé de fois. Et ça sera un 2, toujours. Donc, j'ai donc 2 et 2. Elle est sympa. Elle est sympa, ce jeu. Ensuite, on passe à la phase de charge. On a ici que des charges à 6. Je vais donc déclarer à charge toutes les unités qui sont ici. Et je précise que c'est relançable parce que j'ai mon petit penon à 5 points. Ou 10 points, je ne sais plus. Mais je l'ai pédé. 3 et 3-6, je la prends. On enchaîne avec la phase de combat. Ici, j'en ai mis malheureusement... Je vais être obligé de jouer l'overkill. C'est-à-dire que j'en mets 4 avec la chef directement sur lui. Il n'y a que 4 PV. Et je mets les 4 autres directement dans les guerriers puisqu'en fait, ils sont tous un mi-pouce d'une figure engagée. Donc, je vais choisir un petit peu où j'aurais voulu les mettre avec ma phase de conso. Donc, j'en ai 4 sur lui, donc le sergent. Et j'en ai 4 sur eux. Et il n'y a pas le sergent. Non. Et donc, personne finalement ne tape cette petite unité-là. Derrière, j'ai cliqué un PC pour avoir le stratagème générique qui fait que eux, ils vont avoir plus 1 pour blesser. C'est parti. Ça me fait donc déjà 4x4, plus 1, 17 attaques dans ce petit monsieur. C'est parti. C'est statiste, hein ? C'est stable, hein ? Ça marche bien. Écoute, ça marche bien. Ici, je suis force 3, plus 1 parce que j'ai des épées énergétiques. Donc, je suis à force 4. Et ouais, mon gars, on ne rigole pas. Et j'ai plus 1 pour blesser, tu en dur en 5. C'est donc sûr du 4. Par contre, c'est PA-3. Eh bien, c'est bien, c'est ce qu'il fallait. Et c'est parti. Je vais donc avoir 2, 4, 6 sauvegardes. A PA-3 qui passe moins 4 grâce à Bloody Rose, c'est-à-dire à Rose Sanglante. Et malheureusement, il décède. Et ça fait 3 points de la fachina. C'est parti maintenant. J'ai 4 figurines qui vont taper dans eux. Ça fait 16. C'est parti. Ça fait 16 attaques sur du 3. Force 3, plus 1, 4. Endurance 5, j'ai plus 1 pour blesser. C'est sûr du 4 aussi. Et c'est pareil, PA-4. Ça va donc faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et malheureusement, comme je l'ai dit, j'étais obligé d'être dans l'overkill pour être sûr en tout cas de ne pas me faire engluer. Bla, bla, bla. Mais comme il est super OP, je ne vais malheureusement pas reprendre l'objectif. Ensuite, attaque d'activer une unité. Je vais passer au Scarabée. C'est parti. 8 attaques qui touchent à 4+. Tu ne veux pas exploser ? Bah non. Il y aura déjà une blessure auto. Force 3, enduit 3, c'est sûr du 4. Ça se bat sévère ici. Bim, deux sauvegardes, s'il te plaît. Sauvegarde à 3. Oh, on s'attend que c'est un purflic. Le principal est sauvé. Je garde c'est top jo. A la fin de la phase de combat, j'ai une unité avec la règle acte de foi qui a pété une unité. Je vais donc en générer un. Et ça sera un 5. J'ai donc 2, 2 et 5. Ensuite, ça sonne la fin tout simplement de mon tour. Je contrôle les 4 quarts de table. Je vais donc marquer 3 points d'objectif secondaire par rapport à ça. 3 points... J'aime bien faire des... 3 ! 3 ! 3 points d'assassinat parce que j'ai tué ton garde royal, bâtard. Lui, pas toi. Je ne serais pas permis. Oh, non. On se connaît plus qu'on ne voit pas plus ça. Donc, globalement, on comptera à la fin de la game justement les données d'Octarius. Même si indirectement, je l'ai déjà fait dans 2 quarts de table. Je suis donc à 4. On spécule. Et pareil pour l'assassinat puisque j'ai déjà pété un personnage à 3 points. Le fait est qu'au-delà, on va compter mes primés, 10 points et mes quarts de table. 3 points au premier tour, 3 points au second tour. Je vais donc passer à 16. Début du tour 2 et ma phase de commandement. Je vais regagner 1 point de vie sur l'octane, passer à 5. 1 point de vie sur le socle d'escarabe, passer à 3. Et pour 1 point de commandement que je viens de gagner, donc je reviens à 5, je vais pouvoir changer un pouvoir d'octane. Je vais enlever la flèche du temps sur le jaune ici pour prendre un météore d'antimatière. Ça, ça fait peur comme nom. Il a raison d'avoir peur. Fin de la phase de commandement. Quand on comptait mes primaires, j'ai en contrôle 3, il en contrôle 3. Ça fait donc 10 points pour moi. Phase de mouvement. Bon, je vais voir de ce côté ici pour essayer d'aller le priver de 5 points de primaire. C'est un peu le but de ma liste aussi avec mon MSU, de mettre des petites ressources juste pour le nullifier là-dessus. Ensuite, par ici, ça ne devrait pas trop trop bouger. Et ensuite là, l'objectif va être de se repositionner pour pouvoir détoyer ça et pouvoir faire mon objectif necron et récupérer un quart de table en moins. Fin de la phase de mouvement. Là-bas, les Doctanes sont partis un sur un pied sur l'objectif pour pouvoir justement le contester de ce rhino. Là-bas, il va s'occuper des Zephyrim et là, il a décidé de me bloquer avec une pelle Advances Assis lui faisant faire 16 de mouvement. Et le petit Scarab qui était ici s'est mis là pour justement empêcher les FEP de 9 de ce côté-là. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes bons Groctanes ? On va commencer par le rouge qui va commencer par une pluie d'étoiles mourantes. Donc, il va sélectionner cette unité-là, l'unité de 5 Crusaders et puis les 2 Systas qui restent là-bas. C'est parti. On est parti sur les Zephyrim. Tout sauf 6. 4. Donc, ça fera des 3 mortels. Yes. Ça en fait une. Yes. Et ça va tout simplement en faire pouf. Ensuite, dans les Crusaders. Pas les Crusaders. 3. Donc, ça fait des 3 mortels. Yes. Qu'elles étaient 5. 2. Yes. Et ça va faire pouf pouf. Et maintenant, sur les 6 Stas, il suffit juste d'un As. Pour une fois, qu'on prie pour un As. Et non. On va passer à la décharge transimensionnelle sur un 2+, c'est des 3 mortels dans les... Vas-y. Ça fera des 3 mortels. Ça fera 2. Yes. Et je vais faire... Poup, pouf. Tu utilises un point de com pour qu'il puisse faire un pouvoir supplémentaire. Il est aléatoire. Ça va être le pouvoir numéro 3. C'est la pluie d'étoiles mourantes. Donc, je vais sélectionner celle-ci. Les 2 6 Stas et les Crusaders. Oh non ! Ici, c'est parti. 4. Elles sont 5. Donc, elles vont prendre des 3 mortels. Yes. Une mortelle. Les Crusaders. C'est un 1. Donc, ça sera des 3 mortels dans les Crusaders. Yes, elles sont 3. Non ! Ça fera une mortelle. Et ça fait... Poup. Et enfin, dans les 2 6 Stas qui restent, c'est pareil, il faut un As. Oh non ! Des 3 mortels. Allez ! Oui ! Et ça sera 3 et soit... Poup, pouf. On va passer à ce que tannes bleus. On va commencer par une flèche du temps sur le chef ici. Sur un 2+, il décède. Il décède. Poup. Et en fait, on va faire une décharge transdimensionnelle sur un 2+, c'est des 3 mortels. Oui ! Des 3 mortels. Et ça sera 3. Poup, pouf, pouf. Et je garde le chef. On va passer à ce que tannes-ci qui va lancer un météor d'antimatière qui sur un 3+, fera 3 mortels flat et sur un 6, ça fera des 3 plus 3. C'est un 6. Ça sera des 3 plus 3. Ça sera 3 et 3 6 mortels. C'est parti ! Ça balance plus de mortels que les TS. C'est merde ! Je vais claquer le stratagem sueur d'argent sur un capu jeu des animes. Il me restera 1 point de commandement. Et ça fait malheureusement que j'en compte que 2. Je perds 4 points de vie. Il me reste 6. Des charges transdimensionnelles sur un 2+, et des 3 mortels. Et ben non ! C'est maintenant la vraie fin de phase de mouvement. On va passer à la phase de tir et je vais commencer par le destroyer lourd. Qui va ? Tirer sur le rhino qui est là. C'est parti ! Je vais claquer mon dernier point de commandement pour faire une 5 fumigènes et avoir moins 1 pour être touché. Je suis à 0 PC. C'est sûr du 4. Et ça ne blesse pas. Ça ne touche pas. Celui-ci ? Yes, c'est tout pareil. Fin, suis le musée de mon cul. Ça passe. Force 10 endurance. Ah ! Sur un PC, ça blesse auto. Yes, c'est parti. Invulnérable à 6 malheureusement. Je n'ai plus de PC. Je ne peux pas faire grand chose si ce n'est faire ma 6 naturelle invulnérable de l'Empereur. Tu en es capable. S'il me restait un PC, ce que j'aurais pu faire tout simplement, c'est que j'allais tenter un 5, craquer un stratagème pour pouvoir utiliser un dé de fois et le faire passer sur du 6. Ça serait passer sur du 5-6. Ce n'est pas grave. Je vais faire un 6. Non. Eh bien, c'est un 2. Et ça va nous faire D3 plus 3. C'est donc qu'en fait, automatiquement, il meurt. Je rectifie, c'est 3D3. Ah, c'est parti. 3D3, il peut faire 3. Il peut faire 1, 2, 3, 4. Il va donc lui rester 2 pev. Pour un PC, je vais relancer. C'est le G1 entier, c'est-à-dire que c'est tous les dés. Et cette fois-ci, ça va nous faire 3, 4, 5 et 6. Ça pile poil ce qu'il faut. Est-ce qu'il explose ? Et non. Et ça fait... Les snipers qui vont tirer dans les 6 TALA. C'est parti. 4 tirs qui touchent à 2+. Ça fait 4 touches. Force 3, endurance... Enfin, 5, endurance 3. C'est sûr du 3, relance D1 puisqu'ils ont été buffés à la phase de Koum. Hop. Tu auras 3 sauvegardes et 2 mortels, s'il te plaît. APA-2. 3 sauvegardes, je vais les prendre tout simplement sur ces figurines-là. CPA-2. Ma sauvegarde à 2 passe donc à 5. A 4. A 4. Et malheureusement, ça me fait 4 morts. Il ne me reste donc que la chef. Fin de la phase de tir. On va passer à la phase de corps à corps parce que je n'ai pas de charge à déclarer. Et on va passer ici. Je t'en prie. T'as donc d'abord. C'est parti. 4 attaques qui touchent à 3. Qui blessent à 3. Et ça te fait 2 PV. Ça me fait donc 8 attaques qui touchent à 4+, et 6 blessent auto. Il y aura déjà 2 save. Ça blesse à 4. Ça blesse à 4. Et c'est parti. 3 sauvegardes à 3. Et il meurt. Fin de mon tour. Du coup, je vais marquer 4 points parce qu'il n'est pas présent dans 2 quarts de table. Et je vais marquer 3 points supplémentaires parce qu'il n'y a pas le kill mort. Oui, c'est toi qu'il a plutôt. C'est moi qui l'ai. Donc, il a péter 4 unités versus 3 pour moi. A noter quand même que j'avais claqué un des de fois de 2 pour pouvoir tout simplement survivre au moral de cette unité. Début du rang de 3. Je vais générer mon des de fois. Il me faut un 3. Et c'est un 3. Ça fait plaisir. Il me faut un 3 tout simplement parce que je fais des charges à 8 en arrivant défaits avec mon rig qui me donne plus un à la charge. Début de mon tour 3. Au niveau de la phase de commandement, Morven Val va tout simplement se buffer elle-même. Ensuite, au niveau des objectifs, malheureusement, je ne vais marquer que 5 points puisque je n'en contrôle qu'un. Maintenant, justement, je vais avoir aussi l'initiative des FEP. C'est aussi dire qu'il va pouvoir arriver avec son petit assassin et potentiellement wiper mon pack de répantir. Mais ce n'est pas grave. Là, le but, c'est vraiment que j'arrive à gérer cette menace-là pour pouvoir respirer un petit peu au niveau des objectifs. Et derrière, FEP ici avec mes Éphirim pour pouvoir tout simplement clean ces deux espaces-là. A savoir qu'il y aurait 5 PEF. Ça veut dire que tout simplement Morven Val et l'exercice vont tirer dedans. Tant pis, j'abandonne un petit peu ces ductanes ici. Mais au moins, si jamais j'arrive à récupérer ce côté-là, je vais respirer un peu plus. Fin de la phase de mouvement. Pas grand-chose à dire si ce n'est que... Bon, il faut les poser sur table. Tout à fait. Mais figues. Donc ici, on s'est mis à 9 pouces de cette unité-là. Là, on a réussi à sortir et on est aussi à une charge à 8 justement des motos qui sont ici. Là, tant pis, je sacrifie les deux derniers sacrosins parce que de toute façon, il a décidé de me tout tuer mon armée à la blée sur mortel. Et au moins, je vais contester cet objectif. Je suis bien plus de 3 de ce gros monsieur ici. Là, j'ai fait un petit axe pour que lui tire sur le chtane. Lui tire justement dans l'entièreté de ses spectres pour l'obliger ce chtane à rester là. Il y aura un double enjeu pour lui, c'est-à-dire déjà gagner un objectif et aussi le combattant tant que nous. Mais au moins, moi, je vais respirer de ce côté-là de la table. À noter, regardez sa tête. Moi, j'utilise mon dernier point stratégique pour faire chasseur d'hispareil espace et faire tomber mon destroyer. Yes ! C'est parti, utilisation de sa relique. Il va donc pouvoir jeter un départ figurine sur chaque chtane. Ça fera une BM. Elles sont 8. C'est parti. Il y en a un. C'est parti, ça fait donc un mort. Et ensuite, le gantt l'étend un pistolet mais il est équipé de pistolets. Il peut également tirer avec ses pistolets. C'est parti, c'est sur Dieu de plus. Relance les as. Relanceable. C'est force 6. Endurance 3, c'est donc sur du 2. Je vais les faire une par une puisque j'en ai qu'une qui est dans la ruine. C'est parti, la première sur du 3. Ça tanque la deuxième. Ça tanque la troisième. Ça tanque pas. Ça fait donc, elle est morte. Et ensuite, j'ai deux sauvegardes à 3 qui passent à 4. Je regarde mes dés de fois, malheureusement, j'ai qu'un 2 exploitable réellement. C'est parti, c'est sur du 4. Et ça me fait un mort de plus. Ça fait donc deux tirs supplémentaires. Yes ! C'est parti, deux tirs en 2 plus. Relance des as. Sur du 2. Ça fait encore deux sauvegardes, s'il te plaît, à moins 1. C'est parti, deux sauvegardes à 3 qui passent à 4. Et ça fait un mort en plus. Elles ne sont plus que 4. C'est parti, c'est parti. On passe maintenant à la phase de tir. Marvin Vaughn va mettre tous ses tirs dans eux. On commence par les 3 tirs de bolter lourd. Ça touche. C'est force 6, c'est sur du 2. Et ça nous fait 3 sauvegardes, paie à moins 1. Leur sauvegarde à 6 ne marche pas. Ça fait donc 2 PV, un qui meurt et le deuxième qui meurt. Ensuite ici, on a cet exercice qui va tirer dans 8 là-bas. C'est parti, 3 des 3 tirs et le bolter lourd après. C'est parti, ça nous fait donc 3, 4, 5, 6 tirs. C'est sur du 3. C'est force 8, endurance 7, mais ça change rien. C'est sur du 3. C'est pas beau. Ça te fait 2 invulnérables à 4. Malheureusement, ici, il ne me reste qu'un seul PC, mais il faut que je le tente. Je vais donc relancer un DGD pour blesser. C'est sur du 3. Et ça blesse, ça fait 4 sauvegardes à 4. Il y a 3 sauvegardes à 4, pardon, il n'a plus de PC. Ça en fait déjà 2, 2 D6. Et ça nous fait 2 et un 3. C'est pile pour ce qu'il fallait. Ici, on commence par le tir de bolter. C'est une touche, force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Ça fait rien du tout. Ensuite, ici, les 4 tirs de bolter storm. Ça en fait une qui passe. Et derrière, c'est sur du 3+, c'est 2 sauvegardes à 6. Il y en a une, 3 points de vie. Lui, il va tirer dans le petit Scarab, ici, il y a qui reste 3 points de vie. C'est 2 tirs. Ça en fait une que je vais lancer en sueur d'argent. Ça ne va pas, force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Et ça ne te fait rien du tout. On passe ensuite à la phase de charge. Ici, j'ai eu le droit de me mettre là puisque je suis à 1 pouce de mon bord de table, même si je suis dans les 9 de ça. C'est une charge à 6 qui passe à 5 grâce à mon RIT. Et ça nous fait 5 et 3, 8. Ça passe. Ici, pareil, c'est une charge à 8 sur le Ctane. Ça fait 6 et 3, 9. Ça passe. Et là, je vais mesurer un petit peu pour savoir si j'ai moyen, par exemple, d'en mettre une à portée de lui et les autres à portée des motos. En claquant mon 5 et mon 3, soit 8, mais plus un grâce au RIT à 9. À la phase de tir, j'avais oublié, mais j'ai pété une unité au tir, donc je vais générer un des deux fois. Et ça sera un 6. Ce qui ne sert pas à grand-chose, mais ça fait plaisir quand même. Début de la phase de combat. Je vais décider d'activer en première unité de Repentia. Ici, Hellwood n'a pas justement assez de PC pour pouvoir interrompre, donc c'est moi qui vais dicter l'ordre des combats. Ici, je vais tout simplement lancer 27 dés, si je ne dis pas de bêtises, en cas de plus relançable, 2 plus pour blesser, PA-4, dégâts flat d'eau, tant qu'on ne va pas jeter des dés. Cette escadela va péter. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec mes 3 pouces de mouvement, je vais m'avancer le plus possible vers les nils le plus proches, à savoir ce petit scarab juste ici. C'est parti, on va maintenant passer à ce court-accord. Ça me fait 4 fois 4, plus 1 pour le chef, 17 attaques sur du 3. Easy. Et on continue d'être performant en corps à corps, les amis. Oh là 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 là. Et c'est force 4, par contre. On dit recette, c'est sur du 5. Allez. C'est parti. Il lui reste 2 pèves. Il a 4 sauvegardes invulnérables à 4. Un peu de chance, ça ne me ferait pas de mal. Non. Ça serait de la merde. Oh ! Il va rester un peu de vie octave, c'est le drame. Ensuite ici, on va passer au Répontia, ça me fait 12 attaques sur eux. En fait, ce qui va se passer, on a vérifié que ça passait avec nos figurines. En gros, là volontairement, je me suis mis à plus de 1. Et avec mes 3 pouces, je vais tout simplement venir l'encercler en passant à travers ce décor et en venant justement lui râber cette figurine. Donc, c'est un mouvement que je ferai avec ma consolidation et pas ma mise en contact puisque là, ce mouvement suffit à le faire. En tout cas, ici, j'en ai 4 qui vont taper dans les motos. Ça me fait 3 fois 4, 12 attaques en 4 plus relançable. C'est fort Zilote ? Zilote ? Zilote ! C'est merdique ! C'est relançable ! C'est Zibilote ! Ensuite, c'est Force 6 contre Endurance 5. C'est sûr du 3. Et ça va faire Rennes moins 4. Dégâts flat 2. Oui, oui, c'est bon. Tu ne sais pas jouer pour tabuser. Non, bah non, Dixit le genre 6 stars. C'est bon pour le grab juste ici. Ça me permet aussi d'écranter justement la chinois qui a fait ses 2 fois 3 pouces justement de mouvements et de consolidation. Là, c'est Octane de taper. 5 attaques en 2 plus. 2 plus. Il n'y a pas de 1, Nico. Il n'y a pas de 1. Je crois que c'est la première fois qu'il fait ça. Encore 2 plus parce que Force 6. Allez, Prout ! Il y en a 4. Pa, moins 4. Damage, D6. C'est parti. Je vais faire des sauvegardes invulnérables de l'Empereur. C'est-à-dire sauvegarde à 6. Ça fait 4 morts. Et en plus, il se désengage. À la phase de corps à corps, j'ai énormément péter une unité. Je vais donc générer un des 2 fois. Et c'est un 2. On reste stable. Ce corps à corps sonne la fin de mon T3. Je rappelle que j'avais marqué Octarus sur ce quart de table-là. Je suis donc potentiellement à 8 points de ce côté-là. Je contrôle aussi 3 quarts de table puisque j'en contrôle 1, 2 et 3 avec ce petit rhino. Je vais donc marquer 2 points de victoire. Pour faire un statut sur la game, clairement, le fait que lui arrive, me bute et ainsi de suite est un vrai drame puisque le K'tan ne meurt pas et clairement, c'est ici que la game s'est jouée puisque globalement, il va réussir à gérer ce pack qui normalement, avec le grab, devait pouvoir remonter cette partie-là de la table et le forcer soit à exploser, soit tout simplement taper à cette phase. Là, on va voir comment ça va se dérouler mais je pense que clairement, c'est sur ce genre de petit craquage en tout cas que ça se joue. Début de mon tour 3, j'ai récupéré un point de vie sur le K'tan, la ligne de socle de Scarab est passée full PV, monsieur. Et ensuite, je vais récupérer un point de com et je ne vais pas changer les pouvoirs de Mektan parce que je veux garder mon PC et donc, je vais marquer 10 points parce que je contrôle les deux objets qui sont chez moi. Yes ! Et moi, actuellement, je contrôle 3. Phase de mouvement, lui, maintenant que tu n'as plus de PC, donc je vais me cacher de l'exorciste pour pouvoir qu'il reste un peu safe mais sans donner une charge de tremplin non plus à ses répentias ici. Lui, là, il va sûrement aller s'occuper des répentias, je pense qu'il va faire un gros trou dedans et ensuite, les K'tan, là, on va compter sur les objets en les nettoyant et en marquant des points et on va essayer de virer également ce rhino-là. Fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce qui va se passer en termes de sort ? Eh bien, on va commencer par le K'tan rouge qui va lancer une décharge transdimensionnelle donc sur 2+, faire des 3 mortels ici. Yes ! C'est la partie. C'est un 2, ça passe. Yes ! Des 3 blessures mortels ! Ça fera une. Poup ! Ensuite, on va passer au K'tan bleu qui va faire une flèche du temps donc sur un 2+, puisqu'elle n'a qu'un point de vie. Elle n'a qu'un point de vie, elle va décéder. Oui ! Et ensuite, à 24 pouces, une décharge transdimensionnelle ici. Vas-y ! Sur un 2+, des 3 mortels. Ça passe. Yes ! Des 3 blessures mortels ! Ça sera 2, Fin de la peine à 5. Et ça en fait qu'un qui meurt, qu'une qui meurt, pardon. Et sur un 4+, ça rebondit sur la Chouanadness. C'est parti ! Élan ! On passe au dernier K'tan qui va commencer par un météor d'antimatière sur un 3+, c'est 3 flat. Sur un 6, c'est des 3 plus 3. Évidemment ! Je ne sais pas pourquoi il y a des mecs jouent TS. C'est ça. Des 3 plus 3 et ça fera donc 5 BM. C'est parti ! Ça fait 5 blessures mortels. Je vais pouvoir les annuler sur du 5. Et ça m'en fait... Et ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, la dernière sorte, décharge transdimensionnelle sur un 2+, des 3 mortels. Ça passe. Des 3 mortels, c'est 2. Yes ! Un 16, les annuler sur du 5. Allez, il faut au moins qu'il y en ait une qui tank là ! Oh ! Et ça fait 2 mortes, soit poup poup ! Il me reste que la chef t'aide. Début la phase de tir. On va commencer par les snipers qui vont tout mettre dans la chanoie. C'est parti ! C'est sur du 2+. Force 5, endurance 3, c'est sur du 3. Relance des 1, grâce au bonhomme. Hop ! Ça te fait déjà une mortelle plus une sauvegarde à moins 2. C'est parti ! Ici, je suis dans le couvert. Ma sauvegarde à 3 est passée à... Monsieur l'invue d'un drapeur à 4. De toute façon, on s'en bat les couilles. Et ça tonke ! Et derrière, je prends une bème. Il me restera donc 4 points de vie. On va maintenant passer au bâton voltaïque qui maintenant peut cibler la chanoie parce qu'il n'y a plus qu'une seule répentir. Yes ! Donc, c'est sur du 3. Les 6 explosent. Il n'y en a pas. Force 6, sur du 2. Yes ! PA-2, damage flat 2. C'est parti ! PA-2 et dégâts flat 2. Ici, j'ai 6-6-2-2. Je vais les faire une par une puisqu'il ne lui reste que 4 pevs. La première, c'est sur du 4. Non, il lui reste 2 pevs. Et comme c'est son dernier tir, je vais tout simplement sauvegarder ma chanoie et utiliser mon invulnérable à 6... Ma sauvegarde à 6 de déne miracle. Ici, on va passer donc du coup destroyer lourd. C'est sur du 3, relance des 1. Relance. Relanceable. Et non. Le deuxième. Ça passe, ça blesse à 3. Et oui, un invulnérable à 6. Et non. 3 des 3. Et ça va nous faire 3 et 3, 6. C'est 8 points de vie. Il lui en reste 2. Ensuite, on passe à ce petit sniper ici qui va déjà lancer son gantelet. Il va jeter 8 dés sur chaque 6. Ça fera une BM. Ça se partit. Ça fait déjà 2 6 que je vais annuler sur du 5. Et ça ne fait rien du tout. Est-ce tout ? Est-ce tout ? Est-ce tout ? Et on a maintenant les pistolets. C'est sur du 2+, relance des as. Et c'est force 6. C'est sur du 2+. Et c'est PA moins 1. C'est parti. Un vulnérable à 5. Enfin, pardon, insensible à 5. Et je vais en sauver 3. Ça fait 3 mortes. Et ça génère donc 3 tirs supplémentaires. C'est parti. 2 plus relance des 1. Ça fait plaisir. Sur du 2. Et insensible à 5. Et non. Ça fait donc 5 morts. Poup, 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 poup. Phase de charge. Le destroyer va chercher ce qui reste là. Et ça passe. C'est parti. Il tape avec ses mognons. Il a 4 attaques qui touchent à 3+. Force 5. C'est sur du 3. Ça te fait 3 sauvegardes, s'il te plaît. Pas de PA. 3 sauvegardes à 3. Malheureusement, j'ai plus que 2 dés de foie à 2. 1 qui va mettre le fil pour le moral. Malheureusement, il faudrait qu'elle tanque parce qu'elle est super OP. Elle va annuler super OP et je garderai l'objectif. Allez, 3 sauvegardes à 3. La première. Elle tanque. Elle tanque pas. Et ça fait poup. C'est parti. Je vais d'abord taper avec la chanoie. J'ai donc 5 attaques parce que j'ai fait une intervention avec sur du 2. Et c'est force 5. C'est sur du 3. Et ça fait PA-1 ou PA-2 dégâts à 2. Ça fait 6 PEV. Et avec mon mouvement en 2 pile, je vais simplement bouger de 3 pour aller ici. C'est parti. On passe à la phase de moral. Je vais utiliser un dé de foie pour les sauver L de 2 puisqu'il me restera donc un 2. Et L, elle va rester sur un 1. Et non, elle meurt. Oups, comme elle meurt à la phase de moral, elle ne me donne pas de dé de foie. Fin de mon tour 3. Je vais marquer l'attrition parce que j'ai tué 4 unités. Il en a tué 3. Je vais marquer également 2 points parce qu'il n'y a qu'un seul quart de table qui n'est pas occupé par Evie. Et ça porte donc le score à... 32 pour toi. Début du round de 4, je vais générer un dé de foie. Et ça sera un 4. Nouveau protocole pour moi, je vais choisir de récupérer un point de vie supplémentaire avec métal organique si je suis à 6 pouces un personnage. Yes ! Ensuite, on passe à la phase de commandement. Je vais récupérer un PC. D'ailleurs, je ne contrôle malheureusement qu'un objectif parce que ici, la petite dame est morte donc je ne suis pas super OP. L'avantage, c'est qu'il expose un personnage et même s'il touche à 2 au corps à corps. Enfin, en contrecharge, je vais charger avec le rhino et potentiellement prendre ce bonhomme-là. Ça va m'accorder 3 points de victoire. Donc, je ne vais marquer que 5 par contre, 2 primaires. Et derrière, il faut un petit peu que je mouille le maillot pour récupérer les objectifs parce que lui, pour l'instant, il en contrôle 1, 2 et 3. Et 4. Et 4 ! A savoir que celui-là, je vais l'avoir assez facilement. Celui-là, je vais le récupérer assez facilement. Et celui-là, ici, bon, je m'explose avec Morvan Val, mais elle a 8 PEV, un philopène à 4. Donc, normalement, elle devrait tanker largement bien. Ici, je me suis décalé tout en prenant cet objectif pour pouvoir tirer dans ce petit destroyer-là. Morvan Val va pouvoir tirer dans celui qui la balle. C'était buff à la phase de commandement. De ce côté-là, ici, fin de la phase de mouvement, je vais claquer mon unique PC pour pouvoir relever des 3 figurines ici et m'assurer 3 points de victoire en tuant un assassin. Je chargerai d'abord avec elle pour pouvoir prendre la contrecharge et ainsi, entre guillemets, peut-être le motiver On commence par ce tir. Elle va tout mettre dans, justement, le destroyer lourd. C'est parti. On commence par le bonheur 2. Ça en fait une qui passe. Force 5, endurance 5. C'est sûr du 4. Et ça blesse à PA-1, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Et non, il perd 2 points de vie. Ensuite, on va mettre le grumissile, 3D, 3 tirs. Ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5 tirs. C'est parti. Ça touche à 3. Ça blesse à force 8, endurance 5. C'est sûr du 3. Et ça te fait 3 sauvegardes. PA-2, sauvegarde à 3. Donc, il passe à 5. C'est parti, D6. Tu vas faire 1. Et ce sera 6. Morven Val, elle va tout mettre dans le dernier. J'ai moins 1 pour toucher. C'est donc sur du 3 avec son bol torlourd, relançable. Ça fait plaisir. Force 6, endurance 5. C'est sûr du 3, relançable. Ça fait plaisir aussi. Et ça te fait déjà 2 sauvegardes à 3 qui passent à 4 pour 2 dégâts. C'est parti. Il lui reste 2 points de vie. Ensuite, les 2 tirs de missiles sur du 3 relançable. Ça fait plaisir. Ça blesse à 3 relançable aussi. Elle est stable, Morven Val, paie à moins 2 sauvegarde à 3 qui passent à 5. Et ça fait 2 dé6 et il ne lui reste que 2 pèts. Et... Ce petit rhino. Va tirer dans lui. Il lui reste 4 points de vie. Il est donc qu'il touche à 4. C'est parti. Oh non. Il a trop peur. Et maintenant, lui, qu'à tirer, sauf qu'il touche à 5. Il en fait une. Et non, il ne lui laisse pas. Lui, pistolet bolter sur lui. Yes. Sur du 4 ? Non. Non, sur du 5. On doit en 5 ? Ben oui, quand même. Monsieur, monsieur. On passe ensuite à la phase de charge. La première déclarée, ça va être tout simplement l'hospitalière sur lui. Est-ce que tu veux déclarer une contrecharge ? Non. D'accord. Ça passe. Ensuite, les répons. ça passe aussi. Ensuite, déclaration de charge. La barre de l'achanoie qui s'est mise à 5 pour pouvoir justement ne pas se faire contrecharger par ce monsieur avec son bâton voltaïque qui proc en plus sur du Tesla. Et ça nous fait 2 et 1, 3. Et malheureusement, ici, ça ne passe pas. Ici, pareil que tout à l'heure, on ne va pas jeter les dés parce qu'on est en ultra overkill par rapport à ces petites réponses. Et ça va donc faire ch'tung, assassinat. Début de son tour 4. Au niveau des objectifs primaires, déjà, il va contrôler 1, 2, 3 objectifs. Moi, maintenant, j'en contrôle 1, 2, j'en conteste 1. Il va donc marquer 15 points de primaire. Tu as gagné aussi un point de commandement passant donc à 2. Face de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire ? Face de mouvement, on va essayer d'aller chercher les points. tuer ceci, les deux rhinos. Et puis, si on peut gratter le petit perso, ça ferait 4. Il a fait 3 kills autour d'avant. Ça serait l'attrition en plus. Fin de la phase de mouvement. On va commencer par le c'tan ici présent qui va faire une météo antimatière. Sur un 3+, c'est 3 mortels. Sur un 6, c'est des 3 plus 3. C'est 6. Mais en fait, c'est très fort parce que le mec a fait littéralement 12 BM. C'est fort. De toute façon, c'était 3. Donc ça fait des 6. Bon, on fait comme ça alors. Ça fait, poupe, ce rhino. À la phase de com, j'ai changé le pouvoir de la pluie d'étoiles mourantes par météo antimatière. Ensuite, je vais passer sur le bleu. il va faire une décharge transdimensionnelle ici. Donc sur un 2+, faire des 3 mortels. Ça passe. Des 3 mortels. Yes, il lui reste un seul PB. Et enfin, je vais passer sur celui-ci. Je vais faire la décharge transdimensionnelle. Donc sur 2+, faire des 3 mortels. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et ce qu'il explose, et c'est là où j'aimerais te faire un double 6 dans ta gueule pour le tuer. C'est parti, est-ce qu'il explose ? Non ! C'est l'inverse. Non ! Est-ce que je l'aurais relancé, ça aurait marché ? Non, toujours pas. Est-ce que si je l'aurais relancé... Non, ça ne veut pas. Et enfin, et enfin, météo antimatière, c'est la cible la plus proche. Maintenant, c'est la chânoie. Sur un 3+, c'est 3 mortels flat. Sur un 6, c'est des 3+, 3. C'est un 4. Beaucoup de réussite quand même. Ça sera donc 3 mortels flat. Allez, c'est parti. Ensuite, on va passer à la phase de tir. Il va me rester les snipers dans l'hospitalière. Yes ! C'est parti. Sur du 2. Force 5, endurance 3. C'est sur du 3. Les 6 font une mortelle en plus. Relance des As pour blesser avec le Lord. C'est parti. J'ai déjà deux sauvegardes à faire. Ici, je suis en sauvegarde à 3 qui passe à 2. Moins 2, ça passe à 4. Ça fait une qui passe plus la mortelle. Je vais donc faire deux insensibles à 6 puisque c'est sa règle. Ça fait qu'elle perde deux points de vie. Fin de mon tour parce que je ne vais pas déclarer de charge. Je vais marquer 4 points pour deux quarts de table où il n'est pas et je vais rater le kill mort parce qu'il a eu 3 unités. J'en ai tué 3 également. Ensuite, je vais quand même générer le mo2 fois et ça sera un 6. Ça ne sert à rien mais ça fait plaisir. Phase de mouvement. Écoutez, je vais assurer le coup. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il va venir ici pour avoir un champ de vision sur le dernier K'tan ici pour être sûr de le sécher soit la phase de tir. On va avoir lui qui va se mettre ici pour se cacher et bien prendre cet objectif. On va avoir elle qui va se décaler tout en mettant un doigt de pied dans l'objectif pour contrôler celui-là. Et on va cette escouade-là qui va se téléporter ici. Au pire, maintenant, je peux faire une charge à 10, même à 11 puisque c'est mon rythme qui est actif pour aller le sécher lui m'apportant 3 points de victoire et le privant lui de 5 points de combattant tant que nous le pouvons. Excuse-moi, je t'ai poitie du doigt. Fin de la phase de mouvement. Il me reste un petit PC et derrière, je ne vais rien faire pour l'instant. C'est-à-dire que je ne vais pas faire hip-hop de figurines, blablabla. On commence tout de suite par l'exercice qui va tirer dans ce K'tan-là. 3 des 3 tirs. Ça va nous faire 1, 2, 3 tirs. Heureusement que les répentiers se sont positionnés. C'est sûr du 3. C'est full. C'est sûr du 3 pour blesser. Et ça te fait 2 sauvegardes. Un vue à 4. Il y en a une qui passe. Il lui reste 3 pèvres. Et je vais claquer mon 4, 6 tas pour tout simplement le buter. Est-ce que sur un 4+, il explose à 6 pouces pour des 3 mortels ? Et non. La mort du K'tan me prive ainsi de la charge. Maintenant, j'étais obligé de le tenter pour être sûr de le sécher et en fait marquer indirectement 8 points de victoire. Et ça fait par contre que je ne vais pas prendre ce quart de table-là me privant ainsi de 2 points. Début de mon tour 5. On a regardé. On ne va pas le jouer parce que ça ne va pas apporter grand-chose. Je ne vais pas pouvoir faire de kill mort parce qu'il faut que je tue 2 unités sauf qu'il y en a 3 cachés hors de portée. Et à la fin de ton tour, tu continueras d'avoir 1, 2, 3 objectifs là où je n'en aurai que 2 et donc tu vas marquer 15 points de primaire. Ensuite, à la fin aussi de ton tour, tu vas m'empêcher d'avoir des unités dans 2 sur 4 cartes de table marquant ainsi 4 points de victoire. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ce tour 5. Au niveau déjà du score. Déjà, on a des 10 points de peinture. Déjà. Déjà, je ne suis pas un peu fier. Je trouve que la peinture Christophe Warl fait bien le boulot sur l'ectane. C'est le fait qui s'y prête beaucoup. Exactement. La peinture caméléon métallique qui permet justement d'avoir des reflets. À la caméra, c'est particulier. En vrai, je trouve que ça rend encore mieux. Et justement, le fait d'avoir fait le petit X des X-Men sur leur toque, je trouve que ça marche aussi super bien. Donc, pour en revenir, tu as marqué à la fin de ton T5. Au niveau des objectifs primaires, tu avais mis 10, puisque 10, 10 les deux premiers tours. Ensuite, 15, 15 les deux deuxièmes. C'était aussi le but de Thalys, de MSU. Il restait un Scarabée qui m'a fait chier. Plein de choses qui m'ont fait chier. Tu m'as fait chier. Tu as mis quand même 45 points de primaire. Ensuite, au niveau des objectifs secondaires, tu avais le Mécron pété. Maintenant, ça va aussi avec la puissance du Codex qui fait que ça rééquilibre le tout. Et derrière, tu avais réussi à préserver deux quarts de table, puis un quart de table, puis deux quarts de table de nouveau. Tu as donc pu mettre justement 14 points sur les 15 potentiels. Et tu termines aussi avec un combattant tant que nous pouvons, les survivants. Il te reste Doctane. Tu as donc marqué 2 x 5, 10 points. Dernier objectif, c'était justement l'attrition, le fait de marquer plus d'unités que moi à chacun des rounds. Là, tu n'as mis que 6 sur 15. C'était de toute façon le secondaire par défaut que j'ai pris en dernier sachant pas trop quoi prendre. Donc finalement, 6 points, c'est déjà pas mal. C'est dommage parce que ça aurait pu faire beaucoup plus. Ça ne se jouait pas grand-chose des fois sur le tour 1, sur APV. L'objectif n'était pas déconnant. Si je choisis assassinat, finalement, tu aurais eu quoi ? Tu aurais eu la chanoire. Et c'est tout. Donc, c'était un meilleur choix. C'est ça. Par défaut. de ces putains de ce petit socle de spectre de merde. Ça fait que je vais mettre uniquement 30 sur les 45 de primaire. Par contre, au niveau des quarts de table, j'arrive à mettre 11 ce qui est quand même pas mal. Ça fait que j'ai mis quasiment 3 à chaque tour sauf le dernier où j'ai mis que 2. Donc ça, c'est plutôt positif. Au niveau des données d'Octavus, j'ai réussi à le faire sur 3 sur 4 quarts de table. Ce qui peut-être j'aurais pu faire sur le quatrième quart de table en sacrifiant des répentias et ainsi de suite. Après, ça se joue au PV. A voir en tout cas par rapport à ça, le fait est que j'arrive à mettre 8 sur les 12 maximum potentiels là-dessus. Et ensuite, sur Assassinat, j'ai réussi à péter justement 2 persos plus un K'tan. Ça veut dire que je mets 9 points sur les 15 potentiels. On sort à 58, donc 68 avec la peinture. Le score total est donc de 85 à 68. Bien joué, mon petit Hollywood. Également, également. Plus heureusement, moi, à la fin, je pense que je fais des petites boulettes, notamment sur la gestion de mes points de commandement où finalement, sueur d'argent, j'aurais pu mieux gérer les blessures mortelles mais il y a eu des craquages qui m'ont condamné des unités à la fin. Les météores qui font 6 à chaque fois, j'avoue, là, c'est champomir. Sur des figurines monopévées, tu l'avais dit en briefing, c'était justement ce qui allait marcher. Après, au niveau des points de cause, je pense qu'on les présente en plus. J'aurais pu, avec l'exercice, finalement, te sniper des personnages qui n'étaient plus protégés à la fin. Au moins un, creuser l'écart justement de 3 points et à la fin, justement potentiellement aussi en volant un objectif. Je pense que j'aurais pu réduire de 8 points. Maintenant, vu comment j'avais engagé moi la partie, tu aurais quand même, pour moi, gardé 10 points d'avance par rapport à ça et les petits craquages auraient peut-être fait, par exemple, le socle à qui il reste que 2 PV. Je pense que c'est vrai que si je finis ces unités, voilà, c'est peut-être manqué. Tout comme moi, si je finis les tiennes, certains, je pars aussi devant sur le kill mort avec 3 points de plus. Finalement, la partie était assez équilibrée là-dessus. C'était vraiment agréable parce qu'on s'est répondu coup pour coup. Et donc, voilà, après, la liste, moi, je savais qu'elle avait été faite pour ça, gérer du mono PV, prendre la table. Elle a fait ce qu'on lui demandait. Donc, moi, je suis plutôt content. Yes, en tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir une armée Necron qui performe, puisque, pour le coup, dépendamment, ITC, WTC, les tables, on retrouve justement des vraies listes de corps à corps. Maintenant, Necron parle le fait que les décors sont moins espacés sur ce qu'on appelle les layouts, c'est-à-dire sur les patrons de décors fournis par Game Workshop versus ceux justement des World Team Championship. Ce sont deux conventions différentes et justement, les patrons de table changent un petit peu aussi. Donc, ça fait plaisir de pouvoir revoir du Necron de corps à corps. Les gens qui aiment ce codex peuvent aller justement chercher des choses par rapport à ça. Là, on est sur une grosse liste justement avec 3 chtanes, du MMSU, des figurines d'y faciles à cacher. Franchement, une super bonne liste qui performent vraiment. C'est des blessures mortelles en dehors de la phase de Psy. Donc, pour le coup, c'est quand même très difficile, très bien. le GK raté. Après, il a quand même son film de PN-A5 mais en tout cas, ce genre de mécanique ou son rite. On l'a vu, il est fort avec son rite pour annuler les pouvoirs psy. Là, c'est complètement à l'as. La chatte. Là, je ne fais pas les contrer, je n'ai pas de chatte. En tout cas, franchement, une super game. Belle table, bien équilibrée. J'ai l'initiative. Je suis quand même très mal au T1 mais on l'avait dit justement, toi, tu arrives à revenir en me reprendant mes 4 menaces. Encore une fois, est-ce qu'il fallait que je les expose ? Mais on l'a vu aussi, par exemple, les snipers qui me font bien chier, normalement, ils devaient aussi mourir au début donc j'étais un peu obligé d'envoyer toutes ces ressources-là même si peut-être qu'en jouant d'Ev ça aurait été différent. J'avais aussi très peur justement du fait qu'avec tes détruilleurs, tu peux très facilement péter 2 voire peut-être 3 Rhinos par tour. Le truc, c'est que si tu n'étais pas avancé, je pense qu'à ce petit jeu-là, j'aurais gagné parce que je marquais les 15 points de Wild West End parce que du coup, tu n'aurais pas eu de menace sur Mectane et moi, ayant l'objectif Necron aussi, c'est pareil, c'était 4 points par tour, facilement. Donc non, je pense que c'était un choix qui n'est pas évident. On pourrait refaire la partie et ne pas le faire, ça pourrait rester une partie compliquée. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un game que j'ai envie de refaire parce que clairement, c'est une game qui ne va pas se jouer de la même manière et j'ai l'impression que là, il y a eu du craquage positif aussi de mon côté sur le fait d'enlever... Oui, les 30 touches auto Mais en tout cas, la game pourrait se refaire. Franchement, juste en changeant de stratégie, il y aurait beaucoup de rejouabilité sur ce match-up. C'est super intéressant. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé cette partie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu de l'amour dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter FrenchWireGamesStudio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description et nous, on vous dit à plus, les WarGamers. Je faisais le nécro. Tout aussi, je fais le nécro. Tu me fais vache pas bien. Sous-titrage ST' 501